Bienvenue à l'inauguration de notre tout nouveau terrain de tennis double au Parc-à-de-Vent. Le conseil municipal a investi des sommes considérables pour l'amélioration des parcs et terrains de jeu depuis quelques années. On parlait justement tantôt dans le domaine de Patenaud, dans le domaine de l'homme, le lac des Amis. Depuis quelques années, on est en train d'investir. Et je pourrais vous dire qu'après que l'inventaire a été fait, il y a 22 parcs à espaces verts à Sainte-Julienne. Donc, justement, il y a une nouvelle équipe d'entretien qui a été mise en place cette année. Et au fur et à mesure qu'on aura des sous, et comme tantôt je vais vous l'annoncer, avec des subventions comme ça. Des fois, les citoyens peuvent penser que c'est un petit peu plus long, sauf qu'on pourrait tout faire demain matin, aller chercher des millions de dollars. Mais il faut quand même respecter les comptes de taxes au plus bas niveau. Donc, des fois, on est un petit peu patient, mais on va chercher des subventions. Et c'est intéressant, ça nous aide à faire de l'amélioration pour nos concitoyens. Donc, ici, entre autres aussi le parc à de vent depuis quelques années, avec l'arrivée des jeux d'eau, l'amélioration, les luminaires au niveau du terrain de balle et aussi de la patinoire. Et il y a d'autres annonces qui s'en viennent aussi au niveau de la patinoire. Donc, pour créer un milieu de vie sain et pour les sports de tous nos citoyens. Donc, le projet a pu se concrétiser grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3. Un montant quand même assez important de 127 726 $ a été octroyé pour l'aménagement de ce terrain. Le tennis double et la MRC Montcalm a également contribué au montant de 91 106 $ dans le cadre du pacte rural. Donc, je suis très heureux d'être ici pour en faire l'inauguration et nous allons continuer à travailler très fort dans l'amélioration de nos pactes et espaces verts. Fait que merci d'être ici présent et merci à l'équipe aussi de Loisirs qui va s'occuper. Il y a des cours qui vont être donnés, mais je pense qu'Amélie, tu vas nous en faire la description tantôt. Fait que merci et bonne journée. La Ville de Sainte-Julienne a bénéficié d'une aide de 127 000 $ dans ce projet spécifique. Il faut dire qu'il y a eu plusieurs projets qui se sont concrétisés au fil des derniers mois. Je pense au parc intergénérationnel aussi, dans lequel le gouvernement s'est impliqué financièrement. Il y a aussi une école qui s'en vient. On a investi au niveau de la réfection de l'Église. Donc, ça bouge beaucoup la Sainte-Julienne. Il y a d'autres projets aussi qui sont sur la table, la planche à dessin. Ils travaillent très fort tous les deux en collaboration. Je peux vous assurer, avec la ministre ainsi que tous les intervenants, que nous déployons tous les efforts pour justement concrétiser ces projets qui sont porteurs pour la communauté. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que vous pourrez profiter de ce beau terrain de tennis si la température peut être clémente pendant quelques semaines dans les prochains mois. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. L'aménagement de ce terrain de tennis double a été réalisé par la municipalité de Sainte-Julienne grâce à une aide financière du ministère de l'Éducation. et de l'enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3. Alors, on en fait l'inauguration aujourd'hui, en ce 21 juin 2017. Oui, une bonne main d'applaudissements. Merci. Et vous saluerez le vice-premier ministre avec un grand baiser sur les joues. Bien sûr, bien sûr. Étant donné que c'est une nouvelle infrastructure, le terrain de tennis, il n'y a pas de planche horaire qui est attribuée. On va compter sur la courtoisie des joueurs pour laisser la place à tous pour qu'ils soient heureux. Pour se procurer une clé pour venir jouer au terrain de tennis, vous devez vous rendre au service culturel et récréatif à la bibliothèque. Au coût de 40 $, une clé vous sera remise. Puis en fin de saison, ce montant-là vous sera remboursé. Alors, c'est le fonctionnement pour avoir accès au terrain de tennis double. Il y a encore quelques places de disponibles. Tous les lundis, il va y avoir des cours de mini-tennis pour les 5 à 8 ans, de 17h30 à 18h30, au coût de 56 $ pour 6 semaines. Il y aura aussi pour les ados 9-14 ans, aussi les lundis de 18h30 à 19h45, 69 $ pour 6 semaines. Et pour les 15 ans et plus, le lundi, de 19h45 à 21h15, 83 $ pour 6 semaines. Les inscriptions se font en ligne sur le site Internet de la municipalité via notre inscription en ligne Sport+.